Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Ça fait quelques semaines que j'ai pas publié d'épisodes de vlog ou d'épisodes de Barbu Nawak. D'abord parce que je tentais de ranger un peu mon bordel, ma grotte et aussi parce que, je sais pas, je le sentais pas trop d'enregistrer, de publier des trucs à droite à gauche. J'en reparlerai à un autre moment mais j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un des lives que j'avais fait quand j'expérimentais sur Instagram et qui je pense est un sujet vachement important. Et le sujet du jour, c'est avoir une vision. Dans notre vie d'adulte, on a une série de petites et grosses décisions à prendre régulièrement. Et souvent, c'est des décisions qui peuvent être importantes ou pas trop, ou qui peuvent avoir beaucoup plus d'importance que ce qu'on pense après. Et c'est difficile d'arriver à naviguer dans ces décisions parce qu'elles ont souvent un impact sur les décisions futures qu'on va prendre. Et elles ont des conséquences. Et ce que je trouve particulièrement important, c'est justement d'avoir une vision. Alors une vision, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui potentiellement change. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi, je conçois ça, comment est-ce que ça m'aide dans la vie de tous les jours pour arriver à faire des décisions. Si comme moi, vous vous intéressez un peu à ce que, aux Etats-Unis, ils appellent le développement personnel, c'est-à-dire arriver à vous améliorer, arriver à faire plus de choses, des choses plus intéressantes, vous voyez qu'en fait, il y a deux constantes dans une majorité... dans ce qu'une majorité de gens font et qui ont du succès, entre guillemets. Quand je dis du succès, c'est pas spécialement un succès financier, mais c'est le succès, en général, dans leur vie. La première chose, ils pratiquent la méditation et la deuxième chose, ils ont une vision claire. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision ? Pour vous expliquer ça, en fait, le plus simple, c'est de vous donner un exemple. Et de vous indiquer un peu quelle est ma vision à moi. Avoir une vision, c'est se projeter dans cinq ou dix ans et dire voilà où j'aimerais être. Et personnellement, ma vision, elle est dans cinq ans, je me vois dans une maison, avec ma chérie, un chien, les trois gamines, avec une grotte et des poules. Voilà, ça c'est ma vision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne me vois pas dans un appart, je ne me vois pas ici. Donc voilà, ma vision, c'est je suis à la campagne avec ma chérie, un chien, des poules. Et donc, toutes les petites ou grosses décisions que je vais prendre vont essayer d'aller dans cette direction-là. Prenons un exemple relativement récent, qui est quand j'ai changé de boulot. J'avais le choix entre plusieurs options. En gros, j'avais trois propositions. Les deux premières nécessitaient d'aller à Paris. C'était des boulots relativement standards, qui correspondaient à mes compétences, dans lesquelles j'étais plutôt à l'aise. Et la troisième, celle que j'ai prise, c'était de tenter l'aventure au Opus Domus, qui est donc une boîte 100% DEF, 100% Télétravail. C'est ce qui allait dans le sens de ma vision. Si dans cinq ans, je veux pouvoir être à la campagne, ça veut dire d'être suffisamment proche de Paris pour y aller peut-être une fois par semaine, mais arriver à pouvoir bosser depuis chez moi. Et cette vision m'a permis justement de pouvoir prendre la bonne décision pour ce boulot. Aujourd'hui, je ne le regrette pas et ça m'aide pour atteindre cette vision. Quand certains entendent vision, certains pourraient penser un truc mystique, etc., etc., ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas non plus quelque chose où on se réveille avec « Oh ! J'ai ma vision ! » C'est quelque chose qui se travaille. C'est se demander, par exemple, où est-ce que je me vois dans cinq ans ? Avec qui ? Dans quelles conditions ? Et aussi, financièrement, comment est-ce que j'assure cette vision ? C'est des éléments qui sont relativement importants, mais qui m'aident, dans la vie de tous les jours, à prendre des petites et grosses décisions. Et la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que ça correspond à ma vision ? Oui ou non ? Si oui, tout va bien. Sinon, ensuite, il y a une double question. Est-ce que ma vision est toujours valide ? Est-ce que la décision que je viens de prendre est bien la bonne ? En particulier, vu le nombre de décisions, en tant qu'adulte, qu'on est obligé de prendre à chaque fois, c'est relativement important. Alors, ça peut être aussi des choses relativement bêtes. Je vais vous citer un exemple et je pense que j'y reviendrai dans un autre... dans une autre vidéo, puisque je pense que c'est quelque chose d'assez important sur la discipline financière et sur la banque, les comptes bancaires, etc. J'ai eu une période pendant cinq ans où, justement, j'avais un compte bancaire qui était limité. J'utilisais, justement, le compte nickel et N26 pour arriver à naviguer tout ça. Si, dans ma vision, je pense maison, je pense campagne, j'ai tendance à penser achat. Ce qui veut dire que, pour arriver à acheter la baraque que j'ai envie, j'ai besoin de me structurer pour faire en sorte que, à un moment, je puisse emprunter du pognon à une banque. Ce qui veut dire ouvrir un compte, ce qui veut dire justement, avoir cette discipline financière et montrer à la banque qu'ils peuvent me prêter la somme que j'ai besoin sans aucun problème. Ça... Il n'y aura pas de risque pour eux. Et ça fait partie de ma vision. Et ça fait partie aussi des éléments à anticiper ou à mettre en place pour pouvoir réaliser cette vision. J'ai envie d'avoir un chien avec une grande maison et un terrain, et un bout de terrain. Ce qui veut dire que, financièrement, je me prépare pour que, dans quelques années, je puisse acquérir, entre guillemets, cette chose. Après, il y a beaucoup de questions. Cette vision, elle est précise et en même temps floue. Je vais vous citer deux exemples. Est-ce que la maison... Déjà, où sera la maison ? J'en ai aucune idée. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une maison que je vais acheter ? Est-ce que c'est un terrain sur lequel je vais construire ? Est-ce que je vais faire construire ? Est-ce que je vais construire moi-même ? Est-ce que c'est une maison que je vais acheter et que je vais rénover ? Aucune idée. Encore une autre question. Ma fille est au collège, ici à Massy. Est-ce que je vais réussir à trouver un collège ou un lycée qui correspond à ses attentes académiques ? Ça aussi, c'est une question où j'en ai aucune idée. C'est une question aussi qui est importante, puisque même si j'ai envie de faire en sorte d'être le mieux possible, il faut aussi que je pense à ma gamine, et aussi à ma chérie et à ses gamines. Donc c'est plein de questions. Est-ce que j'ai la réponse à ces questions ? Complètement pas. C'est des questions aussi qui vont influencer la vision, qui vont arriver aussi à la préciser au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose de précis et de flou en même temps. Je sais bien que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais c'est surtout cette démarche de dire, j'ai besoin de me projeter dans les mois ou dans les années qui viennent. d'avoir... Alors, une vision, c'est pas un rêve. C'est comment est-ce que je me projette dans les années à venir ? Et c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire, c'est important, de temps en temps, justement, de sortir un peu la tête du guidon, d'arriver à prendre un peu de recul et de se dire, est-ce que les actions que je suis en train de mener, est-ce que les décisions que je suis en train de prendre, qui ont un impact sur mes futures années et sur comment va se dérouler plein de choses à droite et à gauche ? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça va pas dans le bon sens ? Et c'est difficile, au jour le jour, d'arriver à prendre les décisions qui parfois semblent triviales, mais qui ont un impact fort. Si par contre, vous confrontez ces décisions à votre vision, vous avez en général une réponse relativement rapidement sur quelle décision est-ce que vous devez prendre. Je suis bien sûr pas un expert dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure et qui m'aide énormément, justement, à prendre ces petites et grandes décisions de tous les jours. Et je pensais partager ça avec vous, parce que je pense que, souvent, on a tendance à naviguer un petit peu à vue et on perd cette espèce de vision à moyen ou à long terme et où est-ce qu'on voudrait aller. Voilà, c'est à peu près tout pour ce barbunawak spécial vision, mais je pense que c'est un sujet intéressant et que, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à lire des articles, des bouquins à droite à gauche sur ce sujet, m'a fait réfléchir et m'a permis, justement, de développer cette vision qui me permet, aujourd'hui, de prendre des décisions de façon beaucoup plus facile et rapide, entre guillemets. Voilà, c'est à peu près tout pour ce barbunawak spécial vision. Comme d'habitude, t'as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire et, bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans coup case, aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon et de te préparer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial vision. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada